d'abord que j'aperçus le jeune marchand j'allai au-devant de lui je le conjurai de descendre et lui demander s'il ne voulait donc pas que je lui contasse l'argent que j'avais à lui cela ne presse pas me répondit il d'un air gai et content je sais qu'il est en bonne main je viendrai le prendre quand j'aurai dépensé tout ce que j'ai et qu'il ne me restera plus autre chose à ces mots il donna un coup de fouet à son âne et je l'eus bientôt perdu de vue bon dis-je en moi même il me dit de l'attendre à la fin de la semaine et selon son discours je ne le verrai peut-être de longtemps je vais cependant faire valoir son argent ce sera un revenant bon pour moi je ne me trompais pas dans ma conjecture l'année se passa avant que j'entendisse parler du jeune homme au bout de l'an il parut aussi richement vêtu que la dernière fois mais il me semblait avoir quelque chose dans l'esprit je le suppliais de me faire l'honneur d'entrer chez moi je le veux bien pour cette fois me répondit il mais à condition que vous ne ferez pas de dépenses extraordinaires pour moi je ne ferai que ce qu'il vous plaira repris-je descendez donc de grâce il m'y pied à terre et entra chez moi je donnais des ordres pour le régal que je voulais lui faire et en attendant qu'on servit nous commençâmes à nous entretenir quand le repas fut prêt nous nous assis à table dès le premier morceau je remarquai qu'il le prit de la main gauche et je fus fort étonné de voir qu'il ne servait nullement de la droite je ne savais ce que j'en devais penser depuis que je connais ce marchand disais-je en moi même il m'a toujours paru très poli serait-il possible qu'il en eusate ainsi par mépris pour moi par quelle raison ne sert-il pas de sa main droite le jour qui éclairait l'appartement du sultan des indes ne permit pas à scheherazade de continuer cette histoire mais elle en reprit la suite le lendemain et dit à Shahriar fin de la cent septième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public qui